Bonjour, je vais mettre cette vidéo sous la protection de notre mère Marie. Oh Marie, qu'on me suive sans péché, priez pour nous, qui avons recours à vous. Amen. Amen. Alors, maintenant, je vais faire cette vidéo pour parler de l'Immaculée Conception, ainsi que de Marie Nouvelle Ève, car les deux, en fait, sont le prolongement du même mystère, en fait. D'ailleurs, tous les mystères de la mariologie sont, en fait, juste l'immanence du même mystère. Alors, donc, en fait, il y a des gens qui croient que l'Immaculée Conception, c'est la conception virginale de Jésus. Mais, en fait, l'Immaculée Conception, c'est la conception immaculée de Marie sans péché, afin de pouvoir accueillir Jésus, le Nouvel Attent. Vu que la doctrine universelle du salut sur l'Immaculée Conception de Marie est venue tardivement, donc, les gens ont conclu que c'est une doctrine qui n'est pas évangélique, car tardive. Mais il faut bien comprendre que l'Église a mis longtemps pour s'avancer sur cette doctrine, mais elle y a toujours cru. D'ailleurs, pour commencer, nous, les catholiques, on n'a pas un canal de vérité. Nous en avons trois. Il y a la Sainte Tradition, il y a le Magistère et les Saintes Écritures. Les Saintes Écritures ne viennent pas du ciel comme le Coran. Elles sont bien le fruit de la Sainte Tradition. Mais, le premier cas, c'est qu'il y a eu aussi une tradition qui, elle, était douée de volonté, de bonne volonté, mais pas dans la vérité, ce qu'on appelle les livres apocryphes. Donc, il a bien fallu le roc de Pierre, le Magistère, pour canoniser les Saintes Écritures. Et c'est d'ailleurs grâce à l'Église catholique que nous avons les écrits tels qu'eux. Donc, quand Jésus dit, vous jugerez un arbre à ses fruits, puisque les ramifications de l'Église catholique, la principale, étaient les Saintes Écritures, on peut en conclure que si le fruit était bon, car c'était celui de la Bible, on peut en conclure sans aucun problème que tout le restant de l'arbre, lui, est bon. Même s'il y a certains fruits qui peuvent être gâtés par moments. Mais le fruit est bon, car l'arbre est bon. Et elle a des fondations profondes, appuyées sur le roc de Pierre. Voilà, maintenant, ceci dit, je vais essayer d'expliquer ça simplement, et assez rapidement aussi, parce que j'ai pas envie de lui mettre trois heures, et que je reste, moi, convaincu que le mystère de Marie, de l'incarnation de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, est un mystère qui se découvre à genoux, et qu'on n'aura pas assez de l'éternité pour comprendre. Donc, comme je l'ai dit déjà dans ma précédente vidéo sur la Vierge Marie, puisque nous sommes le corps du Christ, et appelé à être ami du Christ, et qu'on ne peut pas être ami avec une personne qui, elle, est inférieure à nous, car ça pourrait être de la compassion, mais ça ne sera en aucun cas de l'amitié. Pour être ami, il faut s'abaisser à la personne, et élever la personne au même rang que nous, sinon l'amitié ne peut pas tenir. Eh bien, c'est pareil, donc Jésus, il a dit, Jésus nous a dit que vous serez assis sur des trônes, et vous jugerez les douze tribus d'Israël. Donc, ils seront assis sur des trônes, ce qui montre qu'ils auront une importance dans le ciel, et aussi, tout simplement, qu'ils auront le pouvoir de juger ce qui est habituellement donné à Dieu, et que tout ce qui est à Dieu, Dieu nous l'a donné, car en fait, le Dieu kénose, c'est un Dieu qui s'abaisse en dessous, encore plus en dessous que de l'humilité, il n'y a pas de mot français qui peut aller expliquer tout ça. C'est une rupture, c'est mourir à soi-même pour accueillir l'autre dans sa totalité. C'est la kénose, c'est vraiment la vertu même de Dieu, et tout ce qui est à lui, il nous le donne. Et donc, Marie, montée au ciel, elle n'est donc pas une TS, mais divinisée dans l'éternité de Dieu, en Dieu, avec Dieu et pour Dieu. Voilà, donc maintenant, ce qui s'y disent, donc j'étais assez rapidement, il faut bien comprendre déjà, je vais citer, donc, Saint-Irénée de Lyon, disciple de Saint-Polycarpe, lui-même disciple de Saint-Jean-Apôtre, qui est d'ailleurs l'apôtre qui a pris Marie chez lui, nous dit que Marie, nouvelle Ève, s'est faite avocate de la pure qui a fauté, car la pure Ève, sous la désobéissance à Dieu devant Satan, le serpent, s'est faite origine de la mort, du fruit de sa désobéissance, est devenu le désobéissance d'Adam, qui lui, est devenu la cause de la mort, sur l'arbre de la connaissance, le fruit de Marie, donc Marie, par son oui, devant l'ange, s'est faite origine du salut, et a donné le nouvel Adam, qui lui, est devenu la cause du salut, c'est en fait Marie qui défait les nœuds, car par son oui, Dieu a pu pleinement venir vivre en elle, afin de donner notre Seigneur, Jésus-Christ, notre Sauveur, qui lui, est infiniment plus grand que Marie, qui est même aussi sublime qu'elle soit, donc, parce qu'il est Dieu, nous voyons aussi, donc par prévoyance, que Adam était infiniment plus grand que Ève, parce que Ève s'est faite origine, mais c'est bien la désobéissance d'Adam qui a causé la mort, et bien Ève s'est faite origine du salut, et c'est bien Adam, le nouvel Adam, qui s'est fait la cause du salut, sur l'arbre de la vie. Donc voilà, maintenant ceci est dit, il faut bien comprendre que le rapprochement entre Ève et Marie, nouvelle Ève, entre Adam et le nouvel Adam, Jésus, est extrêmement important, car en fait Dieu n'a pas pu s'incarner en violant Marie, il fallait que Marie dise oui, et c'est là qu'elle a ses fêtes obéissantes devant le Seigneur, les gens vont me dire que, puisque si nous on croit qu'elle est immaculée conception, ça veut dire qu'elle n'est pas sauvée, et bien si, parce que Jésus, lui, est pur de nature, car il est Dieu, Marie, elle est pure par grâce, car elle est la plus belle créature de Dieu, et elle est le trésor, l'arche d'alliance. Et nous voyons très clairement, d'ailleurs, que, par exemple, lorsque les orientaux se sont séparés de nous, donc en 1854, avec le schisme, avec l'Église orthodoxe et l'Église catholique, qu'eux l'appelaient déjà la toute pure. Et dans l'Église primitive, en fait, on s'est surtout combattu, et on a des traces écrites, comme par exemple, on voit très clairement les franciscains, qui ont eu des joutes verbales et théologiques avec les dominicains, où ils s'affrontaient pour dire, un, elle disait que Marie était immaculée conception, l'autre disait qu'elle ne l'était pas. Mais en fait, on ne se posait pas la question de savoir si elle était immaculée conception ou non. Dans le sens, soit elle était immaculée conception, soit elle ne l'était pas. En fait, le vrai problème, c'est de savoir si elle était immaculée dès sa conception, ou lorsqu'elle a dit oui au Seigneur Jésus-Christ. Donc, la tradition chrétienne et catholique et orthodoxe a toujours cru que Marie était immaculée. Mais maintenant, on ne savait pas si elle était immaculée dès sa conception ou après sa conception. Et donc, il y a des gens qui disent aussi que du coup, si Marie, elle était pure en prévoyance de Jésus, il fallait que la grand-mère de Marie soit pure et que la grand-mère... Non, parce qu'en fait, c'est un fruit qui s'est fait pour Jésus avec sa mère. Parce qu'il fallait que par le fruit, Jésus s'est fait l'avocat de nous, les hommes. Il est notre rédempteur, il nous a sauvés. Mais il fallait déjà... En fait, c'est une alliance, c'est comme un mariage. Il ne pouvait pas nous sauver sans nous. Et il fallait que Marie soit notre représentante et dise oui pour nous. Et il est là, tout le mystère. En fait, Marie était notre avocate à la fois, car c'est de son oui qu'est sorti l'origine du salut qui est le Christ nouvel Adam. Et donc, il fallait à tout prix qu'elle soit pure parce qu'il fallait qu'elle puisse être avocate de la pure. C'est une grâce qui lui a été donnée. Marie, elle n'est pas divinisée. Enfin, elle n'est pas déesse, elle est divinisée, excusez-moi. Elle est divinisée en Jésus par grâce, car tout ce qui est à Dieu, il nous le donne. Et les chrétiens, ils ont toujours cru, c'est ce qu'on appelle le chemin de sainteté. C'est le chemin de divinisation. Et donc, pour faire simple, le mystère marial, en fait, est un mystère christologique. Car en fait, Jésus est la tête de l'Église. Il devait, lorsqu'il est venu sur terre, il est venu par le sein de Marie, qu'il avait déjà préparé et choisi de toute éternité. Mais on n'a jamais vu un corps, un homme, complet, naître de deux mères différentes. Donc, nous sommes, Jésus est le fruit des entrailles de Marie, car Dieu a pris chair en Marie par elle. Et d'ailleurs, saint Thérinée de Lyon disait, il a fallu que Dieu prenne la terre avant qu'il pleuve, de peur qu'elle soit corrompue. Et bien, il disait qu'il fallait que le saint qui le concevra soit pur. C'est une doctrine qui est vraiment primitive de l'Église. C'est vraiment la ligne la plus proche des apôtres. C'est une ligne qui est presque évangélique parce que c'est vraiment la continuité la plus proche qu'on puisse avoir des écrits. Et on voit clairement que dès le début, les disciples et les apôtres parlaient déjà d'une Marie immaculée. Donc, il fallait vraiment que cette nouvelle Ève soit pure comme il a fallu que la terre qui a donné Adam soit pure. Et là, il y a tous les mystères. En fait, elle n'est pas pure parce qu'elle est pure. Elle est pure parce qu'on lui a donné d'être pure. Et c'est elle qui a décidé de dire oui. On m'a dit une fois que Marie aurait pu dire non, oui. De toute façon, Dieu, vu qu'il le savait déjà à l'avance, il savait qu'elle dirait oui. C'est vrai, il le savait à l'avance. Mais elle était libre de dire oui. Elle était libre de dire non. Dieu ne vient pas en nous violant. Et Marie, elle s'est faite notre avocate par son oui, c'est notre oui. Et voilà aussi pourquoi elle est donc à la fois la représentation de l'Église et à la fois notre représentation la première en chemin. Le oui de Marie, c'est le nôtre. Marie était la première à nous avoir dit oui. Elle s'est faite l'avocate de la pure et l'avocate de nous-mêmes. Quand Marie a été à la croix, elle nous représentait. Il faut bien comprendre aussi qu'il n'y a pas eu une seule personne qui a souffert pendant la Passion. Il y en a eu deux. D'ailleurs, déjà, on voit le premier miracle de Jésus. Il le fait aux notes de Cana où il dit « Que me veux-tu, femme ? » Ou « Femme, qu'y a-t-il entre toi et moi ? » Ce qui est marrant, c'est qu'en fait, il y a deux personnes qui sont appelées « Femmes » dans les Évangiles. C'est Marie de Magdala et Marie, la mère de Jésus. Et en fait, Marie, pour nous les catholiques, elle est la pureté originelle. Et Marie de Magdala est la pureté retrouvée. Donc, la L2, donc « Femme », en fait, elle représente la femme. Et en fait, dans les notes de Cana, donc, le premier miracle, c'était Jésus qui faisait de l'eau du vin. Et nous savons tous aujourd'hui que le grand mystère de la crucifixion, donc on voyait très clairement au moment lorsque le Romain transperce à le cœur de Jésus, de l'eau et du sang se couler de son cœur. Et nous voyons tous, nous les catholiques, nous croyons, en fait, que l'eau, on met de l'eau dans le vin, car en fait, c'est le sang du Christ. Et en fait, lorsque Marie demanda au Seigneur de faire ce premier miracle, de changer l'eau en vin, Jésus lui dit « Mon heure n'est pas encore venue. » En vouloir dire que ce n'est pas encore l'heure de sa passion. Et on voit que dès le premier miracle de Jésus, Marie était présente comme pour annoncer le mystère de sa passion et de l'Eucharistie. On voit également lorsque elle va présenter au temple Jésus que son cœur sera transpercé d'un glaive de douleur. On aurait pu très simplement dire « Ton enfant souffrira. » Mais non, on a bien mis le cœur de Marie qui sera transpercé d'un glaive de douleur. Car en fait, il a fallu qu'en réparation pour nos fautes et les fautes de la pure qui a fauté, qu'à la croix, il y ait eu la passion de Jésus mais il y a aussi la passion de Marie. Et d'ailleurs, on va me dire que c'est une doctrine qui est tout à fait hérétique et pas du tout évangélique. Et pourtant, on voit saint Paul qui s'avance en dehors de toute espérance en disant « Je souffre dans ma chair ce qui me manque à la passion du Christ. » Cet homme-là, s'il aurait écrit aujourd'hui et non dans la Bible, tout le monde dirait que c'est un héritier. comment est-ce que ça fait que la crucifixion du Christ, la passion du Christ ne soit pas parfaite et que saint Paul continue à porter la souffrance et la passion du Christ en lui ? C'est un mystère. Et que Marie est là. Marie, elle est vraiment là. En fait, elle est celle, elle est la mère de la tête et tout être humain il naît d'une mère et non pas de deux mères. Et donc, si la tête a décidé de passer par Marie pour s'incarner, elle doit être notre mère spirituelle pour que le restant du corps passe. Et d'ailleurs, il est tout à fait normal que Marie ait une importance aussi particulière car si Jésus sur terre, Marie était, si Marie était la mère de Jésus sur terre et elle y est forcément dans le ciel. Mais bien entendu, pas comme une mère terrestre. Elle est tout simplement parce que Jésus est infiniment plus grand que Marie, nouvelle Ève. Donc du coup, elle n'a pas la même autorité sur son fils qu'une mère sur terre aura. Et ça, c'est d'une pensée de Saint-Marie qui est en l'enfant. En fait, il faut que Marie ait sa place car Marie, oui, elle est la nouvelle Ève et elle est la reine des cieux car elle a été tout donné à Dieu et quiconque s'abaissera sera alors élevé et quiconque s'élèvera sera alors abaissé. Et donc Marie, personne ne s'est abaissé autant qu'elle. Donc Marie a été élevée au-dessus même de Dieu, non pas parce qu'elle était déesse, mais tout simplement parce que Dieu est comme ça. C'est ce qu'on appelle la kénose. Et tous ceux qui s'abaisseront suffisamment seront élevés selon la capacité. Et d'ailleurs, on le voit très clairement lorsqu'il y a eu l'arche d'Alliance que déjà, il fallait un bois incorruptible, un bois qui accueillit la manne, un bois qui a également accueilli les tables de la loi et qui ont été protégés par deux chérubins que nous, dans la tradition catholique et orthodoxe, on croit, on dit que c'était Jean et Joseph. Nous voyons et qui font d'ailleurs aussi les chérubins qui protégeaient le jardin d'Éden. En fait, ce qui est très intéressant dans ce mystère-là, c'est qu'on pourrait en parler des heures, mais il n'y a que en se piquant par les épines de la rose à cause de nos péchés que nous pouvons comprendre le mystère de Marie. Car en fait, déjà, Marie n'est pas le fruit d'une église car en fait, tous ceux qui me diront que ce n'est pas évangélique, si on dit que la doctrine de Marie n'est pas évangélique, ça veut dire qu'ils rejettent l'Église même qui leur a donné les saints d'Évangile qui vont pour canonique. Personne n'a autorité sur la Bible sauf le magistère. Et cette personne, cette tradition qui a écrit les saints d'Évangile sont la même tradition qui nous ont donné la connaissance sur Marie et les saints d'Écriture. dans les saints d'Écriture, il n'y a pas tout. Et d'ailleurs, je dirais même plus loin que ça, je dirais même que les saintes d'Écriture ne sont pas la parole de Dieu mais elles contiennent la parole de Dieu. Car on a souvent dit mon Église a la vérité et machin mais on ne détient pas la vérité car la vérité elle se donne, elle est une personne. Elle est Jésus et personne ne détient Jésus. Et Marie a une importance. Aujourd'hui, même chez nous, les catholiques, à cause de le communisme on a tendance à ne plus parler d'elle car on a peur qu'elle serait de sujet de division. Mais en réalité, ce n'est pas Marie qui est sujet de division mais c'est bien les oppositions doctrinales de chaque Église. Et maintenant, notre Église a toujours tenu ferme nos convictions et elle les tiendra toujours. Marie, elle est notre mère car, comme je disais tout à l'heure, le corps, le corps, enfin la tête du corps est née par elle. Il faut qu'elle enfance maintenant le restant du corps. Et c'est exactement ce qui se passe dans le livre de l'Apocalypse. Une femme dans les douleurs de l'enfantement, et le serpent et le démon qui était en dessous qui attendait pour pouvoir manger son enfant. Nous voyons très clairement que cette femme, elle représente à la fois donc Israël, qu'elle représente à la fois l'Église et elle représente à la fois Marie car quand je disais c'est que Marie, par son oui, elle est l'Église. Elle nous représente tous, elle est notre vocate. Elle est à la fois l'Église et à la fois Israël. Elle est la pure et elle est notre mère car, puisque Jésus a trouvé important de naître par elle, il est important que nous venons à lui par elle. Bien entendu, ce ne sera pas le même enfant que moi. Et bien entendu, Dieu pourrait très bien se passer d'elle. Mais le fait est, c'est qu'il ne l'a pas fait car nous sommes indignes qu'il vienne comme ça. il fallait que cette pure soit notre avocate. Maintenant, je comprends bien, c'est un mystère qui est tellement compliqué qu'il est difficile de le traiter en vidéo. C'est vrai qu'il est plus facile de le traiter par écrit et par de longues conversations. Là, en 19 000, ce n'est pas possible de dire de plus. si l'Église a eu l'autorité sur la Bible pour juger quel livre était canonique et non, comment est-ce que tout le restant des fruits du Dieu de l'art qu'il nous a donné la Bible serait mauvais quand on voit qu'il y a d'un côté l'armification de la Bible et de l'autre côté, nous avons la même tradition qui a donné les Écritures et la connaissance de Marie. En fait, la Bible, ce n'est pas le Coran. Voilà. Et que l'Église est appui et colonne de la vérité. Marie, notre mère. Et c'est vraiment un mystère. Un mystère qui brûle et qui est fascinant. Car en fait, en découvrant Marie, on découvre le visage de Dieu. C'est par Marie, réellement, et je le crois, on peut contempler la miséricorde de Dieu et à quel point il nous aime et surtout à quel point il ne nous demande pas, il ne nous viole pas. Marie a dû dire oui et elle était la deuxième personne à avoir souffert sur la croix. Et il y a eu deux passions. La passion de Jésus et la passion de Marie. Que Dieu vous bénisse. Amen. Sous-titrage Société Radio-Canada